Bonjour, chers tels spectateurs de la Web TV du ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique. Vous avez suivi avec nous une série d'interviews et de reportages consacrés au secteur portuaire et maritime. C'est au tour aujourd'hui du secteur du bâtiment et des travaux publics. Et du fait de son rôle primordial dans les économies émergentes, le BTP a un impact crucial sur le dynamisme et la compétitivité de l'économie nationale, mais aussi sur son niveau social. Pour vous donner encore plus d'informations sur ce secteur, je vous invite à suivre ce reportage. Considérée comme étant l'une des locomotives de la croissance socio-économique du Maroc, le secteur du BTP contribue à hauteur de 6,6% du PIB national et emploie plus de 9% de la population active marocaine. Par ailleurs, 80% des marchés publics sont dédiés au secteur du BTP, qui compte environ 60 000 entreprises spécialisées. Le BTP est un secteur clé pour le développement des infrastructures, que ce soit la construction des routes, des autoroutes, des ports, des aéroports, des voies ferrées ou bien pour la réalisation des chantiers structurants et des projets d'investissement de grande envergure. Et afin d'accompagner ces chantiers, le ministère de l'équipement, du transport et de la logistique a élaboré une stratégie de développement de l'ingénierie et de l'entreprise du BTP en mettant en place un contrat-programme entre l'État et les organismes professionnels afin de disposer des entreprises dotées d'une haute capacité compétitive. Ainsi que la restructuration des systèmes de qualification et classification des entreprises et des laboratoires des travaux publics et la mise en application du principe de la préférence des entreprises marocaines dans les marchés publics. En outre, le ministère a consacré cette année 32 milliards de dirhams d'investissement dans le secteur du BTP, tandis qu'en 2015, il a consacré 36 milliards de dirhams d'investissement. Le ministère a également établi un programme pour la mise en place d'une agence nationale des équipements publics pour jouer le rôle du leader dans le domaine de la maîtrise déléguée des chantiers nationaux. Sur le plan juridique, le ministère a procédé pendant la période 2012-2016 à la modification des textes relatifs à l'élaboration des marchés publics, en plus de la révision du système de qualification et de classification des entreprises du BTP et des bureaux d'études, et l'organisation et la qualification des laboratoires du BTP. Le département de tutelle a mis en place un pôle industriel spécialisé dans la fabrication et le traitement des matériaux du BTP. Le ministère de l'équipement, du transport et de la logistique a aussi alloué une grande importance à la réforme du système d'exploitation des carrières et la gestion du domaine public pour lui assurer plus de transparence. Pour mieux découvrir ce secteur, je vous invite à suivre les différents reportages et les interviews réalisées avec les hauts responsables du ministère ainsi que les professionnels œuvrons dans ce domaine. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...